Bonjour les Cancers, bienvenue pour votre tirage de cartes de ce mois de décembre 2023. Joyeux Noël à vous, plein de bonnes choses pour ces fêtes de fin d'année. Nous arrivons sur ce dernier mois de 2023. C'est parti, on va regarder ce qui se passe pour les Cancers. Signes Lunaires Cancer, signes Ascendants Cancer, c'est pour vous, pour ce mois de décembre 2023. Je vais prendre les cartes pour commencer. Donc on a une première carte ici, on va essayer de les ranger, voilà. Une deuxième carte. Et pour le travail, côté professionnel ici. Allez, vous pouvez toujours regarder votre signe lunaire, votre ascendant. Ça donnera un petit peu plus de conseils. Si ça ne vous concerne pas, ne vous faites pas de mal, ce n'est pas pour vous, tout simplement. Alors, premier, ça c'est côté professionnel. Première carte ici, nous avons, c'est sur le plan, sur l'aspect positif de ce mois. Donc vous avez, il se passe trop de choses. Vous avez ici cette carte qui vous dit que vous avez trop de choses à faire en même temps. C'est un petit peu les derniers dossiers à conclure en décembre. Peut-être les dernières dates limites décembre 2023. Peut-être les contrats dernières dates limites 2023. C'est ce que je ressens sur l'énergie et l'aspect positif. J'ai envie de dire que vous allez finaliser toutes ces choses que vous deviez faire en même temps. Il y a du stress, c'est vrai, mais ça amène aussi des opportunités positives. C'est ce qui se passe, en tout cas pour vous, sur ce plan-là, en décembre 2023. Il y a de nombreuses opportunités positives qui vont venir à vous, les cancers. Il y a des événements inattendus, des changements rapides, très rapides. Voilà, une possibilité de voyage d'affaires aussi, on vous dit. Donc c'est ça, ça va avec le côté recevoir des nouvelles et en tout cas avoir des événements inattendus. Sur le plan du travail peut-être, ou en tout cas un voyage d'affaires, quelque chose d'inentendu. C'est très positif pour vous, les cancers. Ici, sur le plan de la difficulté du mois, on va regarder. Vous avez quelque chose qui vous dit attention à la difficulté du mois. Il y a peut-être une opportunité merveilleuse qui va arriver, une opportunité merveilleuse qui va arriver. Et ne pas la saisir, ou avoir peur de la saisir, va être une difficulté. Vous voyez, on vous dit attention, peut-être que vous avez trop de distractions cette fin d'année et vous ne verrez pas l'opportunité arriver ou vous ne l'entendrez pas. Il y a peut-être une lassitude, en tout cas une difficulté dans la lassitude. On vous dit de vous réveiller, parce que peut-être que vous êtes un petit peu endormi, il y a quelque chose qui reste un petit peu, voilà, comme ça, dans la lassitude, des fêtes de fin d'année qui se ressemblent toutes, peut-être pour vous, mais finalement vous n'allez pas voir une opportunité arriver. Ici, sur le destin prochainement dans votre vie, vous allez avoir quelque chose qui vous dit, c'est destin prochain dans votre vie, c'est la fin d'une période difficile. Vous voyez le nuage noir derrière, on le quitte ici. Il est terminé, c'est derrière vous. Vous allez plutôt vers l'espoir, vers quelque chose de nouveau. On voit l'horizon ici, on voit les personnages qui regardent l'horizon. Vita Nova, vous voyez ici sur le bateau, il y a marqué la vie nouvelle. Donc quelque part, trouver la paix dans un endroit, ça va être 2024. Trouver la paix dans un endroit, la fin d'une dépression, en tout cas pour certains d'entre vous, d'une maladie, un voyage ou un déménagement pour 2024, ça va être très fort de ce côté-là. Vous allez vers quelque chose d'incroyable, quelque chose de nouveau qui va vous apporter beaucoup, en tout cas. Sur la réponse à votre question ici, c'est la carte de la surprise, mais aussi la réponse à votre question, si vous en avez une, on regarde le message et c'est le monde qui vous parle. Un brillant succès. Oui, on vous dit oui à la réponse à votre question. Oui, il y aura un brillant succès, par exemple, si ça répond à votre question, vous me direz en commentaire, il y a une période de joyeux accomplissements, d'illumination spirituelle. Vous obtenez ce que vous voulez aussi, vous êtes fiers de vous. Voilà, ça va être la surprise, la fierté de tout ce que vous avez fait. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles attractions, j'ai envie de dire, vont arriver à vous, c'est ce que vous vouliez. En tout cas, ça parle aussi un petit peu à l'étranger, peut-être. On a vu un voyage à l'étranger, vous verrez bien, peut-être que c'est pour 2024, en tout cas. Voilà, il y a quelque chose avec les personnes, des personnes nouvelles qui arrivent dans votre vie, qui vont amener énormément de succès pour vous. Donc, c'est la surprise, les personnes nouvelles. Sur le plan professionnel, bon là déjà, ça commence très fort pour vous, cette fin 2023 pour vous, les cancers annoncent déjà la couleur de 2024, j'ai envie de dire. Donc ici, sur le plan professionnel, on va regarder le positif et le négatif. Voilà, je place mes cartes. Donc, pour les cancers. Cancer. On a la roue de fortune. Tiens, je n'avais pas fait attention sur le coup. La roue de fortune, ça tombe très bien, comme par hasard, la roue de fortune, un nouveau départ, la fin de retard, des progrès soudains et inattendus, c'est ce qu'on disait de toute façon. Sur le plan professionnel, la roue tourne. Vous allez travailler différemment, vous allez évoluer sur le plan professionnel. Vous allez peut-être passer un diplôme, vous allez repartir sur une formation pour vous perfectionner. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, la roue tourne. Ça parle de succès et d'argent aussi. On a quelque chose qui arrive dans votre vie. On parle de voyage, encore une fois, un nouveau véhicule aussi. Ça parle d'un nouveau véhicule, professionnellement, vous aurez peut-être besoin d'un nouveau véhicule. Donc voilà, ça parle, de ce cas-là, pour ce mois de décembre 2023. Professionnellement, je dis bien. Alors ici, on a les cartes qui sautent. Premièrement, sur la case positive, au niveau professionnel, on vous dit, vous devez défendre vos convictions, vous devez défendre vos projets, votre point de vue. Vous devez vous protéger aussi, parce qu'il y a des personnes qui risquent de, voilà, peut-être dans la jalousie ou des choses comme ça, comme on peut le rencontrer. Vous devez garder le contrôle, vous affirmer. Ça, c'est le côté positif dans ce nouveau départ, cette roue qui tourne. Voilà. On a une carte qui vient vous dire ici, avec la roue de fortune, que quoi qu'il arrive, vous devez défendre votre position, puisqu'il y a un nouveau départ qui arrive, et peut-être que des personnes ne seront pas d'accord avec ce nouveau départ. Côté négatif, on regarde la carte côté négatif, comment elle sort. S'échapper, on vous dit, libération, trouver des solutions. Donc peut-être que vous n'arriverez pas toujours à trouver, à trouver des options, ou des solutions, vous voyez, dans cette roue de fortune qui bouge, qui va très vite. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous échapper un petit peu. Peut-être que vous ne serez pas complètement libre. Et donc du coup, vous dépendrez un petit peu d'un système, et ça va peut-être vous ennuyer un petit peu ce mois de décembre. Prendre le contrôle, peut-être que ce ne sera pas toujours évident de garder le contrôle, justement. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je voulais voir aussi, avec un message, la porte d'âme, ici, pour vous professionnellement, pour les cancers. Un message pour les cancers. Voilà. Ah, voilà, le sabotage. Tiens donc, prenez conscient de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Qu'est-ce qui vous pousse à faire de l'auto-sabotage, parfois, les cancers ? Ça, si ça vous parle, on est d'accord, c'est bien sur le plan professionnel. Ça vous dit attention de ne pas vous auto-saboter sur le plan professionnel. Parce que vous avez l'impression, c'est très contradictoire, ces deux cartes. Vous défendez votre position, vous avez des opportunités qui arrivent, on l'a vu sur les cartes, mais parfois, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Vous trouvez des solutions, vous ne trouvez pas de solution. Vous voyez, vous êtes entre les deux, là. L'auto-sabotage. c'est pour ça qu'on a cette carte qui vous prévient, ne voyez pas les opportunités comme des difficultés et des obstacles. Voyez-les plutôt comme des surprises, mais positives. pas quelque chose qui vous invite à aller vous mettre, vous faire du mal, en tout cas, aller vers l'erreur, vers l'échec. Au contraire, ces solutions, ces choses inattendues qui vont arriver pour vous, plus elles arrivent, plus vous auriez envie de saboter pour ne pas qu'elles arrivent. Donc, du coup, libérez ça. C'est vraiment important de ne pas être n'auto-saboter. Et on avait vu tout à l'heure le message sur le fait que, des fois, ne pas avoir une opportunité merveilleuse arrivée, ne pas saisir cette opportunité, c'est un petit peu avec l'auto-sabotage. Ça, ça vous prévient, en fait. C'est juste de la prévention, finalement. Bien. Maintenant, on va aller voir côté amour. Côté amour. Alors, côté amour, on va aller prendre ces cartes. Pareil, positif, négatif. Côté amour, alors, avec les couples. On commence avec les couples. Bon, mais ça va super bien. Au mois de décembre, on recoule, j'ai envie de dire. Ça va super bien pour les couples. Voilà, on vous dit. Bon, on va la mettre ici. C'est les couples qui sont super amoureux, là, ce mois de décembre. Alors, pour le côté négatif, on a peur de l'échec. Voilà. Peut-être que vous avez mis la barre très haut côté amoureux. Vous avez envie de l'homme ou de la femme parfaite. Et du coup, parfois, la barre est très haute. Et du coup, vous avez peur de l'échec. Ça peut vous induire en erreur, parfois, des fois, parce que vous voulez que ce soit parfait. Et peut-être que des fois, la peur de l'échec peut vous paralyser sur la sincérité de ce que vous vivez avec le couple. Donc voilà, parfois, oui, ça se passe très bien. Il n'y a pas d'illusion de ce côté-là. Tout va bien pour le couple. Mais bon, voilà, les obstacles pourraient venir de temps en temps. Voilà, pour la parole sincère, par exemple. Est-ce que l'autre est vraiment là avec nous ou est-ce un rêve ? Est-ce que je peux vraiment lui demander parfois, ici, dans ce couple, s'il est sincère avec moi ? Est-ce que je peux remettre en question des questions comme ça ? Je vous donne un exemple parce que je ne vais pas m'étaler sur le sujet mais vous avez compris que vous avez peut-être peur de cet échec, de cette sincérité dans le couple. C'est tellement bien que finalement, peut-être qu'il y a quelque chose. Un peu comme l'auto-sabotage. Il y a peut-être quelque chose, il y a une zone d'ombre parce que c'est tellement bien et tellement beau qu'il y a bien quelque chose. Vous avez peur de l'échec dans la sincérité, dans ce que vous pourriez dire vous-même à l'autre qui pourrait le mettre en doute. Donc du coup, bon, ce n'est pas très grave. Le message de l'étoile bleue pour vous, ceux qui êtes en couple pour les cancers. Et vous avez Vénus. L'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Donc en fait, soyez bénis, on vous dit ici. Tout va bien côté amour. Vous avez Vénus carrément. Oui, vous mettez tellement la pression pour que ça se passe bien que des fois, vous avez l'impression que vous n'êtes pas complètement sincère alors que vous l'êtes. Mais vous avez l'impression que l'autre ne soit pas complètement sincère avec vous. Donc ça, on se raconte des histoires des fois. Alors maintenant, on va aller voir est-ce que c'est ça que je voulais... Oui. Oui, je crois que j'ai oublié une carte... Je ne sais plus. Bon, ce n'est pas grave si j'ai oublié. Ce n'est pas grave. On va continuer côté célibat. Allez, côté célibat. Parce que j'ai beaucoup de signes à faire encore. Je n'ai pas fini. Donc du coup, il faut que j'accélère un peu. Alors, côté célibataire. On va aller voir les messages côté célibataire si vous êtes cancer. Côté positif, on vous dit qu'il y a une réconciliation avec une personne. Mais, soyez prudent. Il y a le feu orange. Soyez prudent avec cette personne. Et côté, ici, c'est que vous prenez cette relation côté négatif très léger. Il y a un côté où vous prenez la relation à la légèreté. C'est-à-dire que la personne, elle vous a peut-être invité à... à... comment dire... à vous remettre en... Oui, à vous remettre en question. Elle vous a invité à... peut-être à voir par rapport à l'engagement. Et ça, c'était le côté négatif parce que vous n'étiez peut-être pas prête avec cette personne. Vous voyez, ça parle un petit peu comme ça. Il y a un nouveau départ sur le plan amoureux pour les célibataires. Il y a une nouvelle passion qui pourrait arriver avec enthousiasme, en tout cas, on vous dit, de recevoir cet amour. Ici, pour attirer l'amour à soi, on va regarder le message pour vous. Je prends conscience de ma valeur. Ma valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. J'ai autant de valeur que quiconque et j'en prends conscience aujourd'hui. C'est ce qu'on vous dit. Très bien. On va regarder maintenant les messages pour cette fin de vidéo, cette fin de tirage de cartes. Les messages pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre 2023. Pour ce mois de décembre 2023 pour les cancers. Voilà. Ça arrive. Magnifique carte. Une aide extérieure sera la bienvenue. pour la réalisation de votre projet. On va venir vous aider pour cette fin d'année ou en tout cas pour 2024. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose d'important à faire sur un projet peut-être inhabituel, peut-être sur le plan professionnel en tout cas. Une aide sur votre projet qui arrive pour 2024, fin 2023. Ça va être bien parce que vous allez l'accueillir. Ce nouveau projet ici se finalise. La réalisation de ce projet se finalise. Il y a une aide extérieure en tout cas. Magnifique carte. Sur l'oracle des saisons des sorcières, on va aller regarder un message pour vous. Là, c'était vraiment le message de l'univers et on va regarder un message des saisons de la sorcière sur les cancers du mois de décembre 2023. J'ai déjà une carte qui vient, le tabac qui sort. Tiens donc, nourris tes ancêtres, dirige la fumée sacrée vers eux, ils ont soif de connexion. On va regarder le message qui va avec. Donc, ici, cette carte elle vous dit mot-clé, la purification peut-être de l'intérieur de chez vous, la connexion avec les esprits et le respect par rapport à vos ancêtres. Cette jolie carte. Ici, on vous dit les cancers votre moi supérieur a choisi cette carte car il s'agit d'une demande d'ancêtres ou d'esprits. Dans de nombreuses cultures, offrir du tabac est un signe de respect et de connexion avec les ancêtres. C'est peut-être dans les traditions amérindiennes que l'on entend le plus parler mais c'est aussi une pratique courante pour de nombreux peuples d'Afrique, d'Amérique du Sud, de Caraïbes et du Sud des Etats-Unis. Lorsque vous saluez les esprits qui soutiennent votre chemin, rappelez-vous qu'ils peuvent voir des choses invisibles à vos yeux, qu'ils peuvent vous porter et qu'ils connaissent les réponses à des questions importantes auxquelles vous n'avez même pas pensé. Certaines personnes dans votre vie peuvent vous permettre d'envisager de nouvelles perspectives. Votre situation exige une ouverture d'esprit et l'humilité de reconnaître que vous ne pouvez pas tout comprendre. Le tabac vous invite à passer plus de temps à écouter les autres. Il se peut que vous ayez considéré attentivement quelqu'un comme étant indigne de votre attention. Donc voilà, on vous dit gardez un oeil sur une personne plus jeune qui entre dans votre vie car elle peut vous offrir ce dont vous avez besoin. Voilà. Voilà le message. On va maintenant passer avec les décans. Signe du premier, deuxième et troisième décans avec l'énergie du Sagittaire ce mois-ci qui est à l'honneur. donc du coup avec l'horoscope des phénix du phénix donc horoscope d'Isa. Message pour le premier décans il arrive pour les cancers je vous donnerai les dates deuxième décans et troisième décans qui arrivent très bien donc comme ça. Allez je vous donne les messages pour le cancer né du 21 juin au 1er juillet on vous dit aujourd'hui on te demande de faire preuve de persévérance une partie de toi a cette impression que tout ce qui se met en place ne porte pas ses fruits et pourtant les résultats arrivent bientôt car tu as entamé une très grande transformation intérieure crois en toi et continue d'avancer sur le même chemin il est et il sera positif profitable j'allais dire positif pour toi voilà pour le premier décans deuxième décans en cancer né du 2 juillet au 12 juillet aujourd'hui on te demande de faire confiance à tes capacités de magnétisme tu as en toi de très grandes dispositions pour le magnétisme et tu vas les utiliser pour toi même et pour les autres en ce moment les signes sont très importants écoute-les et utilise ces belles capacités fortes et positives troisième décans en cancer né du 13 juillet au 22 juillet aujourd'hui tu vas être invité à utiliser des grandes capacités de tolérance il y a une situation ou une relation pour laquelle tu vas devoir intervenir tu vas être le médiateur et tu vas être d'une très grande aide en apportant ta vision de la situation et en donnant de très bons conseils voilà pour vous les cancers je vous souhaite un joyeux Noël de très bonnes fêtes profitez-en bien bonnes fêtes de fin d'année à vous les cancers on se retrouve pour les prévisions de l'année 2024 et oui je les prépare pour toute l'année 2024 on va voir ce qui va se passer pour nous tous les vidéos arrivent là maintenant donc pour toute l'année 2024 c'est les prévisions comme je fais chaque année je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de liker de vous abonner bye 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 Merci.